salut youtube et bienvenue sur ma chaîne c'est nick and gaming aujourd'hui on va découvrir le jeu like dragon in chine donc il est disponible sur le game pass depuis ce le 17 octobre donc un petit peu long à télécharger je pense qu'il y avait du monde qui télécharger donc au niveau des settings le jeu il tourne très proprement il ya plusieurs choix de settings alors on va voir un ensemble alors si vous voulez jouer à 1080p vous pouvez jouer à 1080p jouer sur les graphismes moi j'ai tous les serres moyens donc on peut monter les textures et en fait je pense pas que le jeu tourne dans chaque zone à 60 fps donc vous avez pour la possibilité de le changer en 30 fps ou sinon si vous voulez un jeu constant 60 fps en élevé quoi qu'il arrive on le mettait en 720p donc là j'ai 5080p on va voir s'il tourne toujours à 60 fps dans chaque zone donc j'ai fait un petit peu le début on va se promener un petit peu dans la ville il faut savoir que le jeu est très propre franchement graphiquement ça le fait j'ai fait tous les yakuza et le dépillissement est total en fait donc que j'ai l'impression d'avoir à faire un nouveau jeu même si au niveau au niveau des quêtes et tout le gameplay ça a l'air assez identique aux anciens yakuza donc voilà là on voit bien qu'on est à 50 fps après est-ce que c'est gênant la fluidité non ça me dérange pas que ce soit pas du 60 constant ça me dérange pas vraiment ça fait un petit peu des à coups mais sans puce un petit restaurant j'ai un coût pour manger je vais essayer le mode 720p avec texture élevé c'est un jeu qui parle beaucoup donc ceux qui sont habitués le savent les yakuza ça parle énormément donc il faut être un petit peu dedans l'histoire a l'air sympa dès le début là c'est pas tout à fait le début il s'est passé quelque chose avant je vous laisserai découvrir le jeu remontez le son l'occasion de tester d'autres settings je vais utiliser le mois de 720p et je vais utiliser les graphismes élevé qualité des textures je vais mettre en élevé donc en 720p il est toujours aussi propre comme je vous ai dit c'est le pixel perfect et là on est à 60 fps constant donc c'est à vous de voir en fait si vous voulez jouer à 1080p ou 720p vous avez le choix je pense qu'il faut demander notre chemin alors là c'est la plus principale on est toujours à 60 fps en 720p en élevé on connaissait le principe de yakuza avec les combats aléatoires quand on va d'un point à un point b il y a toujours quelques combats est ce que c'est un combat aux sabres c'est un combat ah pas mal ça du mal à faire l'action là voilà c'est un peu rapide après j'en avais un peu j'ai un petit peu saturé des yakuza et je dois avouer là que c'est une belle surprise le changement d'univers c'est excellent je ne tâtais de savoir si j'allais le faire et finalement je pense que je le ferai on a vu le cercle des aptitudes qui a l'air assez complet entre les points l'arme à feu et le sabre donc c'est assez excellent le sabre et l'arme à feu ça rajoute un autre gameplay encore au yakuza moi quand même que le jeu il tourne parfaitement bien quand même je voulais dire que le 720p franchement ça rend super bien vous n'avez pas peur d'utiliser vous mettez en plein écran et c'est super bien optimisé sur la live bon faut demander le chemin mais à qui c'est super bien C'est parti ! Allez, en plus, on avait un petit combat et tout, donc ça vous donne un aperçu de ce qui peut arriver après, et franchement, le jeu est excellent. Bonne nuit. Les cinématiques sont en train de se passer par contre. On va arrêter là pour la cinématique. C'est assez long que je vous ai dit, c'est un jeu très bavard. Donc, voilà pour Like, Inchin, Dragon. Donc, un jeu qui est sorti sur le Game Pass. Donc, après, je pense qu'il peut être dispo à 30 euros sur les sites. Donc, c'est un jeu qui a l'air assez bien. Pour ceux qui ont fait Yakuza, ça se renouvelle. On a pu voir un système de combat qui a l'air assez complet, avec les possibilités et les nouvelles habiletés à apprendre et à déverrouiller au fil de l'aventure. Donc, on peut voir aussi que la configuration peut être adaptée à chaque style, c'est-à-dire 1080p en portable 25W, 20W. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est très facile à configurer. Donc, sur ce point aussi, c'est très positif. Donc, en conclusion, j'ai simplement à dire que le jeu est parfait pour la Rogalai. Et que chacun peut adapter à son style de jeu nomade, à la maison, plein de puissance. Donc, sur ce point, il n'y a rien à dire. Donc, le jeu est parfait pour la Rogalai. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501